Il y a mille raisons d'être opposé à l'Union Européenne. En France, un tel référendum, ça serait beaucoup plus compliqué au niveau de la presse parce que 100% de l'audiovisuel ferait évidemment campagne pour le maintien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout que vous avez passé un bon réveillon. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021. De toute façon, elle pourra être difficilement pire que 2020 à mon avis. Comme vous le savez, en ce 1er janvier, la Grande-Bretagne a quitté l'Union Européenne. Le Brexit est enfin réalisé. Nous allons parler du Brexit, du Frexit, en compagnie de notre invité, Charles-Henri Gallois. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va ? Ça va, très bien, merci beaucoup. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un ancien responsable de l'UPR. Vous avez quitté ce parti pour créer votre propre mouvement qui s'appelle Génération Frexit. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Illusions économiques de l'Union Européenne. Première question alors, est-ce que vous pouvez présenter Génération Frexit ? Génération Frexit, c'est un mouvement qui est très jeune, qui a été créé le 14 juillet 2020. 14 juillet, bien évidemment, une date symbolique avec la fête nationale française. L'idée de Génération Frexit, c'était clairement pas de créer un énième parti électoraliste, surtout dans le milieu souverainiste ou dis-souverainiste, où il y en a beaucoup. Mais c'est plus de créer un mouvement pour amener des idées. On n'est pas là pour défendre une personne et pour avoir une place, ou même pour faire de la division dans le camp souverainiste. On est vraiment là en tant que plateforme pour défendre cette idée. Et d'ailleurs, ça s'est matérialisé assez rapidement, puisque vous avez cette année suivi. On a lancé très rapidement un site sur un site dédié et neutre, qui n'est pas le site de Génération Frexit, pour faire une pétition qui appelle justement à l'obtention d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, exactement comme les Britanniques l'ont eu en 2016. Et ce site, c'est référendum-frexit.org. Et on fait office justement de plateforme, on crée des contacts avec différentes personnalités. Il y a déjà une première liste de personnalités qui soutiennent ce référendum, qui se trouve sur le site. Et d'ailleurs, il y a une deuxième vague de soutien de personnalités qui va être dévoilée le 9 janvier. Et donc, parmi celles qui sont déjà dévoilées, vous avez certainement vu, il y a Elissa Gorkan, Guillaume Bigot, Olivier Delamarche, Charles Gaff, Pierre Lévy. On a beaucoup, beaucoup, Aurélie Bernier, il y a beaucoup de monde, Alexis Poulin, beaucoup de monde qui soutient déjà. Et c'est d'ailleurs assez inédit parce qu'il y a vraiment, et c'est précisé sur le site, on a vraiment des gens qui ont des opinions très différentes, soit très marqués à gauche, d'autres très marqués à droite, d'autres, entre guillemets, plus centristes. Et il est bien précisé qu'ils n'ont pas les mêmes opinions. Ils ne feraient jamais une liste unique ou une alliance électorale ensemble. Mais ils sont d'accord sur cette idée, sur cette question, à savoir qu'il serait normal que la France obtienne, elle aussi, un référendum sur notre appartenance à l'Union Européenne. Et ce, d'autant plus que, comme je l'ai dit, il y a à la fois des personnalités différentes, gauche ou droite, mais toutes les personnalités qui soutiennent cette pétition, tous les gens qui ont signé cette pétition, ne sont pas nécessairement pour le Frexit, moi, à titre personnel, et le mouvement Génération Frexit, on est pour le Frexit, mais l'idée de demander un référendum, ce n'est pas une pétition pour le Frexit, c'est une pétition pour obtenir un référendum sur la question pour que le peuple français puisse trancher. Et quelle est la réflexion qui nous amène, justement, à cette idée, à cette nécessité d'avoir un référendum ? C'est avant tout une idée démocratique. Si on reprend un petit peu l'idée, la pétition a été ouverte le 1er novembre. Le 1er novembre, c'était symbolique, puisque le 1er novembre 1993, c'était l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, et donc la création officielle de ce qui s'appelle l'Union Européenne, puisqu'avant, c'était la communauté économique européenne. Et en fait, on part d'une idée très simple, c'est de dire que les conditions d'appartenance, parce que c'était le dernier référendum qui était quelque part mis en œuvre au niveau européen, c'était celui-ci, le « oui » au traité de Maastricht avait gagné d'une très courte tête, 51% en 49%. Et on se dit, par rapport à ce qu'avaient signé les Français à l'époque, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les conditions ayant drastiquement changé, il est normal de demander l'avis aux Français. C'est un peu, je pense, pour cet exemple, comme vous êtes peut-être locataire d'un logement, imaginons que votre loyer soit de 500 euros, et du jour au lendemain, votre propriétaire vous dit qu'il vous met le loyer à 1 000 euros. C'est la même chose, les conditions ayant changé, vous allez me poser la question, est-ce que je reste ou est-ce que je sors de mon appartement ? Là, c'est la même chose, parce qu'en quasiment 30 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Déjà, un premier point, l'euro à 20 ans, on se rappelle des promesses où on nous expliquait que l'euro amènerait plus de croissance, moins de chômage, etc. Il est peut-être temps après 20 ans de faire un bilan du fonctionnement de l'euro. Est-ce que ça a protégé des délocalisations ? Non, c'est même le contraire, ça a favorisé. Donc, il y a toujours un tas de bilans qui peuvent être faits, et il y a surtout d'autres conditions qui ont changé, des transferts de souveraineté massifs qui ont été faits depuis même le traité de Maastricht. On peut prendre 1999, le traité d'Amsterdam, qui a donné quasiment l'intégralité de la politique migratoire à l'Union européenne, donc cette politique essentiellement européenne. Grand changement. On a le traité de Nice, évidemment, de 2001, qui a amené aux élargissements successifs à l'Est entre 2004 et 2007, et donc qui a mis dans le marché unique une concurrence complètement déloyale, un dumping, qu'il soit fiscal ou social, au sein même de l'Union européenne. Donc là aussi, élargissement à l'Est, énorme changement dans l'Union européenne. Vous avez vu après, évidemment, après la crise de l'euro en 2012, le TSCG, qui a amené un étau, une contrainte encore plus fort sur les politiques économiques et sociales des différents pays membres, de telle sorte que la compétence budgétaire est un petit peu artificielle. Vous pouvez arbitrer entre si vous augmentez la TVA ou si vous augmentez la CSG, mais toutes les grandes décisions, maintenant, sont décidées au niveau de l'Union européenne par des gens non élus, et vous avez évidemment le Brexit qui, là aussi, change la donne puisque c'est le départ d'un grand contributeur net. C'est, selon avant ou après le rabais, le deuxième ou troisième contributeur net de l'Union européenne à 28. Et donc, ça laisse forcément un trou. Or, le budget de l'Union européenne a même augmenté. Et donc, ça veut dire que la contribution des autres contributeurs nets explose et la France augmente de 5 milliards d'euros. Et en 2021, la France va donner 13 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que ce qu'elle reçoit. La contribution est de 29 milliards en aide de 13 milliards d'euros. Et il y a ce fameux plan de relance aussi qui va coûter très cher, contrairement à ce qu'on nous dit, parce que, d'ailleurs, la France va recevoir 40 milliards, mais la France va payer 80 milliards pour recevoir 40 milliards. Et donc, le coût d'appartenance à l'Union européenne, le coût financier, là aussi, explose, un petit peu comme l'exemple que je vous donnais du loyer et de l'appartement. Et donc, toutes ces conditions ayant largement changé, il serait légitime de poser la question aux Français, ce d'autant plus que le dernier référendum auquel on a eu droit, c'était il y a 15 ans, il était sur l'Union européenne, les Français avaient voté non, et ils l'ont eu quand même par un tour de passe-passe juridique, parce que ce n'était pas le traité sur la Constitution européenne qui a été inutile ratifié, mais un autre traité qui était le traité de Lisbonne, même si c'était quasiment un copier-coller. Donc, c'était il y a maintenant 15 ans. Et quand on voit que le seul référendum que nous propose à l'heure actuelle Emmanuel Macron est sur le climat, c'est un référendum pourri puisque la charte de l'environnement de 2004 est déjà inclue dans notre bloc de constitutionnalité et qu'il y a déjà le pacte vert européen de 2019 qui lie la France et qui met déjà les mêmes objectifs. Donc, en gros, il faut poser une question aux Français pour quelque chose qui est déjà tranchée. C'est vraiment se moquer du monde et nous, on dit ce référendum pour le climat, c'est un référendum pour rire. Il faut exiger un vrai référendum et ce vrai référendum, c'est celui sur notre appartenance à l'Union européenne. Donc, vous êtes un groupe de pression qui souhaite un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Est-ce qu'on peut résumer la chose comme ça ? Alors, c'est plus large que ça parce que Génération Frexit, comme j'ai dit, se veut pour le Frexit. Donc, l'idée, c'est nous, on veut obtenir un référendum, mais on veut évidemment être une plateforme qui fera campagne, exactement comme la campagne du livre au Royaume-Uni qui fera campagne après pour le Frexit. Donc, c'est plus large que ça. Effectivement, on est plus dans une optique pas du tout sectaire fermée, mais on est dans une optique d'échange avec les différents partis politiques qui existent. Et d'ailleurs, vous verrez que lors de la deuxième vague de soutien, nous aurons quelques personnalités politiques, qui soutiennent ce référendum, mais elles le font en tant que personnalités politiques. On ne prend pas de soutien de partis politiques en tant que tels parce qu'on ne voulait pas que la pétition devienne la pétition de tel ou tel parti politique. Il y a des hommes politiques en tant que personnalités qui soutiennent, mais il n'y a pas d'organisations qui vont soutenir la pétition parce qu'on ne le souhaitait pas comme ça pour éviter justement d'avoir rapidement des étiquettes alors qu'on veut que ça soit une pétition très ouverte pour tous les démocrates qui souhaitent ce référendum. J'ai effectué quelques recherches et d'après les estimations du FMI, la France serait en 2020 la dixième économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en prenant en compte le niveau des prix. Être dixième économie mondiale, est-ce que ce n'est pas un problème ? Est-ce que l'Europe n'est pas nécessaire au final ? Vous savez, il y a 197 pays dans le monde. Si la dixième puissance économique mondiale ne peut pas le faire, comment vont faire les 187 autres pays du monde ? Donc, il n'y a pas de prétention à influencer le monde, etc., comme la France l'a fait dans le passé. Mais vous allez voir que le Royaume-Uni qui est redevenu indépendant, qui a repris le contrôle de sa politique tant diplomatique que commerciale, va continuer à peser massivement dans le monde. En fait, cette idée que l'Union ferait la force, c'est complètement erroné. En fait, c'est une vision de l'esprit parce que l'Union fait la force quand tout le monde tire dans le même sens. Mais avoir 27 pays qui ont des intérêts divergents sur à peu près tous les sujets et vouloir mettre une position commune, ça affaiblit la position de chaque pays. Et on le voit à chaque fois. Regardez l'accord commercial qui a été négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Royaume-Uni a été largement gagnant d'après tous les experts tout simplement parce qu'ils défendent leurs intérêts alors qu'en face, il y a des intérêts divergents. C'était la même chose d'ailleurs au niveau du CETA, l'accord commercial avec le Canada. Je rappelle, le Canada, c'est une population qui est deux fois moindre que la France. Et ils ont obtenu un meilleur accord que l'Union européenne dans cet accord commercial avec le CETA. Et j'irai même plus loin parce que le Brexit finalement va casser toutes ces mythes et ces illusions de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce que je faisais déjà dans mon livre avant même que le Brexit ait lieu effectivement comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et vous avez vu qu'il y a eu un article des Echos qui a montré que le Royaume-Uni avait réussi à répliquer avec d'aussi bonnes conditions, à certains moments, meilleures que l'Union européenne, tous les accords commerciaux avec les autres pays du monde que l'Union européenne avait fait. Enfin, quand je dis tous, ils l'ont dit c'est 90 ou 95 %. Donc, on voit bien qu'un pays indépendant, sûr de sa force et sûr de ses intérêts se défend bien mieux. Et d'ailleurs, il faut arrêter de confondre, et ça, il y a beaucoup de politiques qui le font, mais souvent des propagandistes un petit peu de l'Union européenne, il faut arrêter de confondre l'Europe et l'Union européenne. La Suisse, l'Islande, la Norvège et le Royaume-Uni sont des pays européens et l'Europe, c'est un continent, c'est au mieux une civilisation, mais ça n'a rien à voir avec l'Union européenne qui est une organisation politique supranationale. Donc, quand vous avez les Macron-Compagnies qui vous disent les Européens, l'Europe, l'Europe, ça ne veut absolument rien dire en fait. Et ça, c'est très important de le souligner parce que c'est une erreur qui est faite très souvent et de toute façon, quand l'Union européenne disparaîtra, puisque elle disparaîtra, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours l'Europe. En fait, l'Europe, avant l'Union européenne, qu'est-ce que c'était ? Ça s'appelait la coopération internationale. La coopération internationale, ça s'oppose justement à ce qu'est l'Union européenne qui est une organisation supranationale, qui est quelque chose qui est complètement dépassé au XXIe siècle et d'ailleurs, c'était si formidable, pourquoi aucune région, aucun pays du monde n'imite le modèle de l'Union européenne ? Le modèle supranationnel, c'est de dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes 27 pays différents et vous allez avoir la même politique sur tous les sujets même si vous n'avez pas les mêmes intérêts. C'est absolument complètement stupide. Alors que la coopération internationale, c'est quoi ? C'est de dire, on va faire, d'ailleurs avec des pays qui soient européens ou non, on va se mettre ensemble, par exemple avec l'Espagne, avec l'Italie, sur tel point, de l'agriculture, pour des négociations commerciales ou autres, avec, d'ailleurs, c'est peut-être avec le Maroc ou d'autres, parce qu'on partage les mêmes intérêts précisément sur ce sujet-là et on va se mettre à 4, 5, 6, etc. Même chose sur l'industrie, ça peut être avec d'autres pays, sur la protection de la mer, ça peut être évidemment avec le Royaume-Uni, ça peut être avec des pays qui sont extra-européens et la coopération internationale, en fait, c'est ça, c'est de dire, on va se mettre ensemble. Voilà, je disais, la coopération internationale, c'est très différent, c'est de dire, vous êtes d'accord avec tel ou tel pays sur tel sujet, agriculture, industrie, protection des océans, etc. Là, vous travaillez ensemble et ça, pour le coup, c'est une union qui marche. Et d'ailleurs, les deux seuls exemples vraiment importants de réussite au niveau européen qui est ensuite captée par l'Union européenne mais qui n'a rien à voir avec, c'est Airbus Arianne et Airbus Arianne, ça n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne, notamment dans ce que met la propagande, c'était de la coopération intergouvernementale pour Airbus, le gouvernement français, allemand, espagnol et britannique qui disent, voilà, là-dessus, au niveau de l'aéronautique, on a des intérêts communs, on a des savoir-faire complémentaires, on a tout intérêt à se mettre ensemble sur les mêmes intérêts pour peser plus et ça, c'est typiquement un exemple de coopération internationale et ça marche alors que l'Union européenne, comme je l'ai dit, c'est un échec constant et d'ailleurs, la dixième place dont vous parlez pour la France, c'est en grande partie la résultante de notre appartenance à l'Union européenne parce que le couple euro et libre-échange total, libre-échange total qui est imposé par les traités de l'Union européenne, eh bien, ce couple-là met une désindustrialisation massive de la France et ça, c'est absolument catastrophique puisque vous savez sans doute que pour un emploi industriel, vous avez deux à trois emplois de services qui sont liés et donc la France, une France qui est désindustrialisée, c'est une France qui s'appauvrit et ça, l'Union européenne a une responsabilité écrasante là-dedans donc on ne peut pas nous dire parce que les faits contre le contraire. Encore une fois, l'Union européenne, c'est souvent un dogme, c'est basé sur quelques mythes qui s'y ont creusent et comme je le fais dans mon livre, ça s'avère complètement faux. On ne peut pas nous dire l'Union fait la force et l'Union européenne nous protège ou l'euro nous protège alors que quand on regarde les faits, les pays même de l'Union européenne qui n'ont pas l'euro sentir mieux que d'autres en termes de croissance, en termes de chômage et d'une manière générale, les pays de l'Union européenne sont tous en train de dégringoler et il y a l'Allemagne qui s'en sort un petit peu mieux parce qu'elle bénéficie de l'euro et du marché unique avec cette délocalisation des pays proches justement de l'Est qui est au cœur de ce système-là mais d'une manière générale pour les autres pays, c'est un déclassement total et je pense que le Royaume-Uni va montrer qu'un pays qui a repris le contrôle de son destin et de sa destinée s'en sortira très bien et vous allez voir qu'ils ne vont pas être isolés du monde et que le Royaume-Uni qui est aussi membre du conseil permanent au conseil de sécurité de l'ONU comme la France un des cinq membres pesera énormément au niveau international et d'ailleurs il pesera encore plus parce que quand vous êtes dans une entité qui quelque part enlève la souveraineté des États quand vous êtes un pays comme les États-Unis ou la Chine vous n'allez pas vous entretenir avec le gouverneur de la province vous allez être directement avec l'Union Européenne et donc vous ne pesez pas alors que vous allez voir que le Premier ministre britannique lui sera reçu en grande pompe par tous ces pays-là ils lui reparleront les yeux dans les yeux parce qu'ils savent que c'est un homologue qui peut peser quand vous êtes un chef d'État qui ne pèse pas sur quasiment l'intégralité des décisions de votre pays qui sont prises maintenant de l'Union Européenne vous les recevez pour la forme et pour l'image que peut avoir ce pays ou peut-être pour quelques accords commerciaux mais ça s'arrête là vous recevez un marchand de tapis vous ne recevez pas un chef d'État Comment se fait-il en fait que l'idée d'une union régionale est fait des petits un peu dans le monde je pense à l'Union africaine à l'ASEAN au Mercosur etc. Est-ce que finalement alors ce n'est pas une bonne idée ? Alors ça c'est très différent parce que ce ne sont pas des organisations qui sont supranationales ce sont essentiellement des accords commerciaux et d'ailleurs c'est exactement ce qu'a obtenu le Royaume-Uni en sortant de l'Union Européenne ils auront un accès total sans droit de douane et sans quota au marché européen et donc il y aura certainement de toute façon après l'Union Européenne et on le voit c'est ce qu'ont obtenu les Britanniques contrairement à ceux qui avaient dit tout le contraire en disant on ne peut pas sortir de ne pas avoir accès au marché c'est absurde d'autant plus que l'Union Européenne est la zone du monde qui se protège le moins avec des droits de douane extérieure moyenne de 2,4% c'est bien pour ça que le Royaume-Uni n'avait pas peur d'y aller franco sur les négociations et de se dire qu'il pourrait survivre avec une sortie sans accord mais il y aura ce type de mécanisme et d'ailleurs on peut même penser si on est un petit peu lucide que cette zone de libre-échange au niveau de ce qui est à l'heure actuelle l'Union Européenne devait être très strata puisque vous ne pouvez pas avoir dans la même zone des différences salariales aussi importantes je veux dire entre le Luxembourg où le SMIC est à 2 000 euros et la Bulgarie où il est à 261 euros évidemment qu'un dumping colossal une zone de libre-échange au niveau de ce qui à l'heure actuelle l'Union Européenne devrait être beaucoup plus restreinte pour éviter justement ce dumping fiscal et social Est-ce que vous pensez quand même que la France fait partie de la civilisation occidentale et donc elle a des intérêts privilégiés qu'elle est plus proche par exemple de l'Allemagne du Royaume-Uni etc. que d'autres pays je pense au Mali ou à la Chine Écoutez nécessairement de toute façon quand le flux urbain va cesser vous allez faire la coopération internationale avec évidemment en premier lieu vos voisins puisqu'il y a une proximité géographique qui facilite ne serait-ce que les échanges mais la France ne doit pas se limiter au PIM de l'Europe on le voit bien les Britanniques eux vont se rouvrir massivement sur le Commonwealth par exemple et la France doit d'autant plus le faire que la France est une puissance mondiale c'est une langue parlée sur les cinq continents c'est selon les classements la première ou la deuxième zone économique exclusive du monde donc la France est une puissance maritime colossale il faut savoir que la France sa plus grande frontière ce n'est pas avec la Belgique l'Espagne ou l'Allemagne c'est avec le Brésil en Guyane la France est voisine de l'Australie aussi avec la Polizie française ou la Nouvelle Calédonie et donc la France est une puissance assurément mondiale donc évidemment qu'après l'Union Européenne il y aura une coopération naturelle avec les pays européens voisins évidemment qui au niveau civilisationnel la France est très proche de ses pays européens mais il n'en reste pas moins que la France doit se projeter dans le monde exactement comme va le faire le Royaume-Uni d'ailleurs le slogan de campagne un petit peu post-Brexit c'était Global Britain il y a des se projeter sur le monde et je pense que la France de part son destin maritime de part la richesse de ses territoires d'outre-mer de part aussi vous l'avez dit pour l'Afrique la richesse d'une langue commune et d'échange et d'une histoire commune avec des pays africains et d'ailleurs pas seulement en Afrique en Asie avec le Vietnam et autres je pense que la France doit aussi nouer des liens avec tous ces pays tous ces pays là avec l'élection de Joe Biden à la tête des Etats-Unis et donc l'éviction de Donald Trump est-ce que ce n'est pas un de vos alliés qui s'en va parce qu'on sait que Donald Trump avait soutenu la campagne du Brexit alors allié disons que Donald Trump c'était dans l'histoire effectivement politique des Etats-Unis qui depuis la Deuxième Guerre mondiale contrairement à ce qui est dit dans le mythe où on nous dit que l'Union Européenne serait là pour faire contrepoids aux Etats-Unis c'est entièrement faux dans l'histoire les Etats-Unis ont toujours poussé justement l'Union Européenne la construction européenne parce qu'ils voient très bien que c'est un système autobocant où les gens sont d'accord sur rien et après ils peuvent arriver pour arbitrer et c'est ce qu'ils ont toujours fait dans leur histoire d'ailleurs rappelez-vous que Barack Obama était allé aller au Royaume-Uni mettre la pression sur les Britanniques pour leur expliquer qu'ils ne devaient absolument jamais sortir de l'Union Européenne et que si c'était le cas ils passeraient à toute fin de la liste pour nouer des accords avec les Etats-Unis dans une pression et un chantage au contraire colossal toujours et effectivement Donald Trump lui n'était pas hostile à la sortie de l'Union Européenne il était même pro-Brexit et on peut dire qu'effectivement c'est quelqu'un qui n'aurait pas fait pression dans le cadre d'un référendum ou autre pour qu'un pays ne quitte pas l'Union Européenne mais bon les Etats-Unis ce sont les Etats-Unis et le Brexit a été gagné alors que c'était Barack Obama un président qui était pro-Union Européenne donc je pense qu'effectivement oui il y a les possibilités de pression et de propagande venant aux Etats-Unis pour un éventuel référendum pour le Brexit à partir du moment que Biden va être sur la même ligne que Barack Obama mais ça n'empêche pas de gagner ce référendum comme l'ont montré nos amis britanniques Est-ce que vous pouvez nous rassurer avec le Brexit la Grande-Bretagne n'est pas sortie de l'Occident il n'y a pas eu des sauterelles qui se sont abatties sur les champs il n'y a rien eu de tout ça il n'y a pas eu les 10 plaies d'Egypte Non d'ailleurs ça me paye cette référence parce que c'est exactement ce que j'ai sorti j'étais en fait à Londres pour la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union Européenne le 31 janvier 2020 parce que depuis en période de transition et j'ai fêté ça avec mes amis britanniques beaucoup du Brexit parti évidemment de la campagne et on a fait une belle soirée pour fêter la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et le lendemain j'étais interrogé sur France 24 par un journaliste français ils avaient délégué une équipe à Londres pour couvrir le Brexit et la première réflexion que je lui ai faite je lui ai dit que j'étais ravi de voir ce journaliste ici parce qu'il a pu voir que la Tamise ne s'était pas transformée en sang qu'il n'y a pas eu d'invasion de sauterelles et il a rigolé en disant oui peu de gens disaient ça mais on était pas loin de ça rappelez-vous et c'est encore démonté par les faits rappelez-vous on avait dit qu'il y aurait des kilomètres de camions et que là il y a eu un reportage de la BBC qui montrait qu'à Douvres le trafic le 1er janvier était très fluide quand il y a eu justement les camions c'était parce que quelques jours avant la France avait décidé unilatéralement de fermer ses frontières notamment aux marchandises une sorte de propagande et de pression là-dessus et il y avait évidemment Clément Beaune le secrétaire d'Etat aux affaires européennes que moi j'appelle le secrétaire d'Etat la propagande de l'Union Européenne tant il sort une fake news quasiment ou une aberration par interview et bien ce monsieur avait montré la photo des camions et en disant regardez ce que donne limite le Brexit alors que ça n'avait absolument rien à voir c'était une fermeture sanitaire liée au Covid et le 1er janvier on a vu le trafic était fluide rappelez-vous toutes les prophéties d'apocalypse de pénurie de papier toilette il faut voir tout ce qu'on a entendu et évidemment que tout ceci s'est révélé complètement faux c'était de la fake news pure et dure c'était pour faire peur aux gens et les britanniques très pragmatiques avaient une expression qui résumait exactement cela ils expliquaient que c'était le projet de la peur le project fear et on voit qu'en France aussi la presse française n'a fait que ça d'essayer de jouer sur les peurs rappelez-vous on vous avait dit que tous les banquiers de la City allaient quitter Londres sauf qu'il y a eu plus d'emplois créés que de départs depuis le Brexit donc c'est ce que j'ai eu j'avais un chapitre sur le Brexit dans mon livre qui expliquait déjà tout ça et toutes les prophéties d'apocalypse en termes de chômage de croissance tout s'est révélé en fait complètement faux et donc c'est tout ces mythes de l'Union européenne qui vont s'effondrer sous nos yeux et je pense que le Brexit est la première pierre qui va amener le Frexit qui va amener l'Ital Exit parce que si on est partenaire du Brexit Party on a signé ensemble un manifeste justement pour la souveraineté et la liberté des nations européennes on est également partenaire avec nos amis de l'Ital Exit de John Luigi Paragonet et un parti espagnol qui s'appelle Somos España il y a d'autres organisations d'ailleurs dans d'autres pays de l'Union européenne ou de l'Europe le Royaume-Uni étant sorti qui souhaitent nous rejoindre donc on discute et au contraire on n'est pas contre les peuples les nations d'Europe ou bien au contraire c'est parce qu'on aime l'Europe qu'on déteste l'Union européenne et je pense que l'Union européenne c'est la dégénérescence de l'Europe D'ailleurs on avait bien vu l'objectivité journalistique la neutralité des médias durant ce Brexit ils militaient clairement contre le Brexit pour le RIME c'était clair et net oui oui alors en Royaume-Uni c'était tous les grands médias je parle plutôt des médias médias français parce qu'au Royaume-Uni il y avait évidemment beaucoup de médias notamment les grands médias audiovisuels qui étaient pro-RemE je pense à Channel 4 je pense à la BBC à Sky mais il y avait quand même des gros titres notamment de la presse écrite le Daily Telegraph le Sun le Spectator qui avait pris position pour le Brexit en France un tel référendum ça serait beaucoup plus compliqué au niveau de la presse parce que 100% de l'audiovisuel ferait évidemment campagne pour le maintien et il y aurait peut-être quelques titres qui essaieraient d'être objectifs mais je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de titres pro-frextes il y en a quelques-uns qui feraient preuve d'objectivité mais dans les médias audiovisuels je pense que ça serait un torrent de propagande pro-Union Européenne comme on le voit et vous l'avez souligné sur le Brexit la couverture par les médias français du Brexit vous aviez des interviews sur les places de télé ils parlaient du Brexit il y avait quatre intervenants et quatre intervenants qui étaient contre c'est des grands d'absence de pluralisme de propagande c'est assez c'est quand même assez dingue et c'est inquiétant d'ailleurs pour la santé de la démocratie française puisque l'Union Européenne ça devrait être une idée comme une autre qui a le droit d'être débattue qui a le droit d'être réfutée comme toute idée mais on est plus dans un phénomène quasiment religieux et de secte en fait où on ne peut pas remettre en cause le dôme quand je parle de secte c'est exactement l'attitude qu'avait l'Union Européenne voire certains médias français qui disaient qu'il fallait punir le Royaume-Uni exactement comme il faut punir le membre de la secte qui souhaite reprendre sa liberté pourquoi ? pour ne pas donner d'idée aux autres de faire la même chose mais malheureusement ils ont échoué parce que les Britanniques ne transigent pas avec leur liberté et leur démocratie et ils ont obtenu un très bon accord et c'est une chose pour tous les amoureux de la liberté et de la démocratie à travers le continent puisque je pense que le Royaume-Uni s'en sortira très bien et fera des petits sur le continent vous vous êtes contre l'euro pourtant l'euro est un projet français à la base c'était François Mitterrand lors de la réunification allemande qui avait poussé à l'euro à la création d'une monnaie unique puisqu'il voulait attacher la France à l'Allemagne il avait peur que l'Allemagne devienne trop puissante lors de la réunification donc quand vous êtes anti-euro vous êtes contre le projet français non c'est plus compliqué que ça il y a plusieurs influences évidemment oui vous avez raison François Mitterrand ou même des gens comme Jacques Delors ou autres ont appuyé énormément cette création de projets de l'euro mais c'est pas les seuls je veux dire on a le document déclassifié aussi qui montre que les Etats-Unis ont poussé à la création de l'euro et ce n'est pas uniquement français mais vous avez raison il y a une sorte de comme pour l'Union Européenne il y a une complicité de certaines élites françaises qui ont poussé à un projet qui est absolument catastrophique il se dit François Mitterrand il avait absolument zéro connaissance et notion d'économie donc évidemment qu'il trouvait que c'était une idée sympathique il pensait que la France ayant une monnaie soit disant forte serait plus forte mais ça c'est raisonnement c'est paix il n'a aucune notion d'économie il n'avait aucune notion d'économie François Mitterrand et une monnaie ne doit pas être forte ou faible une monnaie doit être adaptée à une économie ça François Mitterrand il n'avait pas les compétences pour le comprendre et en l'occurrence d'ailleurs pour vous donner un ordre d'idée du fait qu'il ne faut pas faire un fétichisme de la valeur d'une monnaie en 1970 un Dutchmark était égal à 1,5 franc et en 1992 12 ans plus tard un Dutchmark était égal à 3 francs c'est une dépréciation absolument colossale ça ferait hurler les Daniel Cohn-Mendit et autres des plateaux de télévision qui lui aussi n'a aucune notion d'ailleurs d'économie et bien pendant ces 12 ans la France avait une meilleure croissance que l'Allemagne donc ça montre bien que le fétichisme d'une monnaie est complètement absurde et au contraire d'avoir une monnaie surévaluée pour la France c'est ce qui amène entre autres les délocalisations et le chômage de masse et une croissance qui est inférieure à celle que la France aurait avec sa propre idée donc c'était effectivement poussé par les Français mais c'était une erreur absurde et finalement ça bénéficiait essentiellement à l'Allemagne question un peu provocatrice est-ce que les Français est-ce que vous êtes un peu mal placés pour critiquer l'euro alors que c'est largement par l'initiative de la France tandis que les autres peuples par exemple nous en Belgique on n'a pas décidé de grand chose et on nous impose l'euro est-ce que finalement ce n'est pas de votre faute il ne faut pas regarder d'abord les fautes de la France des élites françaises avant de critiquer l'Europe du Bruxelles l'Europe allemande l'Europe ceci cela mais ce n'est pas le peuple français qui a décidé ça donc en démocratie la France c'est une démocratie quand même donc les Français ont voté deux fois pour omiter un pas qu'une seule fois deux fois il a fait 14 ans je veux dire c'est comme c'est comme quand on nous dit le programme le programme dans le programme de Nicolas Sarkozy il y avait en tout petit en point 199 la ratification du traité de Lisbonne quand les Français ont voté Nicolas Sarkozy la présidentielle de 2007 vous croyez qu'ils ont voté pour ce point 197 non ils ont voté pour autre chose ça aurait dû être passé par référendum et en l'occurrence oui l'euro a été validé par référendum le traité de Maastricht mais d'une très courte tête 51% à 49% je l'ai dit et il y a des sondages qui montrent à l'heure actuelle que les Français rejetteraient massivement le traité de Maastricht donc les Français ne sont plus d'accord avec ça en démocratie on a le droit de changer d'avis c'est le principe d'ailleurs de la démocratie qui n'existe pas dans l'Union Européenne c'est que dans la démocratie vous avez le consentement des perdants logiquement puisqu'ils savent qu'ils pourront aller à la prochaine élection se présenter et gagner mais le problème qu'on a en France et de la France dans l'Union Européenne c'est que vous votez à gauche vous votez à droite vous avez exactement la même politique et c'est mieux au niveau de l'Union Européenne donc ça c'est plus la démocratie puisque tout est déjà figé, gravé dans le marbre par les traités de l'Union Européenne donc vous ne pouvez rien changer est-ce que vous pensez que pardon est-ce que le problème n'est pas les élites françaises plutôt que l'Allemagne ou l'Europe de Bruxelles etc est-ce que le problème n'est pas en France d'abord c'est les deux en fait comme je vous l'ai dit parce qu'effectivement il ne faut pas minimiser le rôle des élites françaises et les élites françaises ont eu une complicité majeure là-dedans mais une fois qu'on a dit ça c'est bien gentil on peut les insulter alors que je suis si vous voulez c'est pas ma façon de faire mais ça changera concrètement rien parce que si demain vous avez quelqu'un d'autre qui arrive au pouvoir comme il est dans ce cadre de l'Union Européenne et de l'Union Européenne peu importe le passé que ce soit les élites ou les autres il ne pourra rien changer et donc il faut partir des réalités et la réalité oui on peut le dire et moi je le dis et je ne suis pas le seul d'ailleurs qu'il y ait une complicité des élites françaises dans ce projet là qui l'invite à la France et à son peuple mais il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle le carcan et la prison c'est bien l'Union Européenne donc il faut d'abord se défaire de ce carcan là si on veut changer de politique et faire autrement donc c'est pour ça que la priorité numéro 1 évidemment que moi je suis avant tout démocrate donc il y aurait plein d'autres référendums aussi à faire que celui sur l'appartenance de la France à l'Union Européenne il n'en reste pas moins que la priorité numéro 1 et le verrou qu'il faut faire sauter pour vraiment avoir la main et faire une autre politique c'est celui-ci et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'un pays comme la Suisse ait toujours refusé l'Union Européenne parce que si la Suisse demain entrait dans l'Union Européenne elle ne pourrait plus du tout faire son système de votation puisque tout c'est déjà verrouillé la plupart des sujets ne pourraient pas être votés dans le cadre de l'Union Européenne et c'est pas moi qui le dis Jean-Claude Juncker lui-même rappelez-vous lors du référendum pour la Grèce au moment de la crise de l'euro avait dit lui-même il n'y a pas de choix démocratiques contre les traités européens donc il n'y a même pas besoin que je le dise c'est Jean-Claude Juncker qui l'a dit vous savez on dit souvent in vino veritas je sais que notre ami Jean-Claude Juncker était un ami de la bouteille peut-être que il a fait dire quelques vérités voilà exactement jusqu'à présent le camp souverainiste le camp du frixiste on va dire n'a pas fait de bons scores lors des élections je pense aux élections présidentielles je pense aux élections européennes etc donc comment comptez-vous convaincre les français mais moi je pense que comme je vous l'ai dit c'est par le référendum comme je vous l'ai dit des personnalités qui sinon ne seraient jamais ensemble pour un programme commun ou même d'accord sur une personne ou une thèse et je pense que c'est par le référendum qu'il peut y avoir une sorte d'alliance naturelle d'ailleurs avec plusieurs campagnes au Royaume-Uni il n'y avait pas une seule campagne pour le livre il y avait le Labour Live qui était la campagne plutôt menée justement par les représentants de la gauche il y avait la campagne du livre officiel qui était celle du parti conservateur avec Boris Johnson Michael Gove etc il y avait la campagne de Nigel Farage avec le livre.eu donc il y avait différentes campagnes mais qui avaient tout dans le même sens et d'ailleurs qui s'adressaient à différents types d'étoiles et je pense que sur un référendum on peut avoir on peut être au contraire majoritaire je rappelle que on nous dit souvent les sondages dont on a pas le Frexit en tête les premiers sondages en 2005 qui étaient en novembre 2004 donnaient le oui vainqueur à 69% entre temps il y a eu une campagne et l'avantage et la vertu d'un référendum sur la pertence à l'Union Européenne c'est qu'on ne parle que de ça alors que les autres élections dont vous parlez notamment la présidentielle finalement l'Union Européenne est un volet un sujet parmi les autres entre agriculture économie, culture et on le traite comme si c'était un truc complètement déconnecté et tout le reste n'aurait rien à voir finalement c'est assez peu c'est assez peu traité alors que lors d'un référendum c'est la meilleure façon en fait de le traiter d'aller au fond des choses et de de gagner ce référendum là et puis voilà je pense que c'est la façon la meilleure de gagner et que ça n'arrivera certainement pas malheureusement par une élection présidentielle oui d'ailleurs en 2005 les français avaient voté contre le traité constitutionnel comme je vous l'avais dit il y avait 69% au début des sondages ça a fini à 55% pour le non c'est assez colossal et je rappelle que le Royaume-Uni ce n'est pas un candidat du Brexit qui a gagné les élections générales c'était David Cameron qui s'est certes saisi de la question par opportuniste par électoriste et lui il était pour le Remain il a fait campagne pour le Remain et on peut imaginer qu'en France sous la pression justement de groupes comme Génération Frexit en amenant massivement et c'est pour ça que j'invite tous vos téléspectateurs à signer massivement ces pétitions à la partager autour d'eux c'est par une sorte de pression que des hommes politiques même opportunistes peuvent se saisir de cette question et amener par électoralisme la question du référendum dans leur programme après pour nous faire campagne s'ils le souhaitent pour le maintien nous on fera campagne pour le Frexit bien évidemment mais voilà je pense que c'est plus en mettant une pression colossale sur les partis politiques qu'on obtiendra ce référendum et qu'on sortira par l'élection présidentielle on a vu que c'était beaucoup plus difficile alors après c'était pas les meilleurs candidats pour le présenter mais en tout cas du maire général et si on est objectif c'est beaucoup plus compliqué de porter cette question lors d'une élection présidentielle ou la question de l'Union Européenne est loyée parmi les autres alors que lors d'un référendum on le voit là il y a vraiment la question est au cœur et à chaque fois les partisans eurosceptiques font des scores donc je pense que c'est clairement comme l'ont montré nos amis britanniques l'option la plus réaliste la plus crédible la plus pragmatique pour réaliser le Frexit il y a beaucoup de partisans du Frexit qui pleurent pour passer dans les médias du pouvoir est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt créer vos propres médias vos médias sur internet être le numéro un de la contre-information sur internet je pense que les eurosceptiques sur internet sont très présents c'est une force très présente sur internet mais pour moi ce n'est pas l'un ou l'autre si vous voulez c'est complémentaire il faut à la fois travailler parce que ça travaille ce n'est pas le tout de pleurer de dire je ne passe pas dans les médias ça se travaille les relations avec les journalistes il faut travailler les médias traditionnels et passer dans les médias traditionnels il faut évidemment aussi développer le média internet donc je ne veux pas en blanc ou noir en binaire il faut évidemment faire les deux est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi créer vos propres médias traditionnels chaînes de radio télé magazine il y a beaucoup de chaînes youtube justement qui existent non je parle de chaînes télé traditionnelles oui mais vous savez c'est très c'est très difficile d'avoir une chaîne 24 heures sur 24 c'est des moyens colossaux et souvent de toute façon vous le voyez avec RT France vous retrouvez souvent le même public de toute façon entre les chaînes youtube et autres vous trouvez le même public et le risque c'est justement de tourner en vase clos c'est pourquoi il faut aussi travailler les médias traditionnels pour toucher un autre public parce que si vous parlez toujours aux mêmes personnes et en vase clos concrètement vous faites plaisir c'est bien vous faites des vues mais vous ne faites pas du tout avancer la cause et ce qu'il faut c'est toucher un public le plus large possible Selon vous quel pays sera le prochain à sortir de l'Union Européenne ? je dirais je vous en donne trois je dis la France l'Italie et les quatre plus probables c'est France l'Italie Pologne Hongrie je vois bien nos amis italiens moi j'aurais d'abord dit Pologne Hongrie avant la France et l'Italie mais on ne sait jamais la problématique ces pays là l'euroscepticisme est déjà assez ancré ils sont aussi farouchement attachés à leur indépendance il faut savoir qu'ils ont été déjà sous le jeu de l'Union Soviétique donc ils savent ce que c'est que la perte de souveraineté et de faire partie d'un espèce d'empire donc voilà ils sont très fâles là dessus mais la problématique de ces pays là est très différente de l'Italie et de la France puisque l'Italie et la France sont des contributeurs nets donc ça leur coûte très cher alors que la Hongrie et surtout la Pologne d'ailleurs reçoivent des transferts de plusieurs milliards d'euros ces dizaines de milliards d'euros en est reçoivent par an les polonais et donc pour eux ça serait une perte sèche d'argent absolument colossale donc c'est pour ça que je pense qu'ils auront plus de scrupules d'équité politique à sortir alors que l'Italie et la France d'ailleurs sont les deux pays qui bénéficieraient le plus d'une sortie de l'euro au niveau économique donc je pense que rationnellement ce serait France et l'Italie après comme je vous l'ai dit je n'excuse pas la Pologne et la Hongrie pour si leur atteinte à la souveraineté est telle qu'ils essaient de sortir mais vous avez bien vu que souvent ils obtiennent ce qu'ils veulent en mettant la pression lors du fameux plan de relance ils voulaient mettre des conditions sur l'état de droit en réalité ils voulaient contraindre des politiques notamment familiales et autres unifiées à vouloir contraindre la politique de ces pays-là en matière migratoire également vous avez vu qu'ils ont obtenu ce qu'ils souhaitaient le plan de relance parce que évidemment pour sauver la face l'Union Européenne a dit oui oui tout s'est fait on a réaménagé légèrement mais en fait l'Union Européenne s'est couchée dans cette histoire et je pense que l'Union Européenne le fera très souvent parce qu'ils vont avoir peur d'une sortie d'autres pays de l'Union Européenne parce qu'après le Brexit ça serait un coup fatal catastrophique pour eux mais autant l'Union Européenne peut survivre à une sortie de la Pologne et de la Hongrie elle survivra beaucoup plus difficilement à une sortie de l'Italie et une sortie de la France qui sont membres de l'euro donc autant dire qu'une sortie de la France et de l'Italie ou de l'Italie de l'euro à mettre un éclatement total de l'euro et l'Union Européenne en général aurait beaucoup de mal à survivre à une sortie de la France ou de l'Italie la France c'est la deuxième économie de l'Union Européenne maintenant que le Royaume-Uni est sortie et l'Italie c'est la troisième donc je pense qu'après la sortie du Royaume-Uni qui était aussi la deuxième économie de l'Union Européenne avant sa sortie ça serait le coup fatal donc à mon avis l'option la plus probable reste France et Italie je pense aussi que c'est possible que la France et l'Italie sortent de l'Europe de l'Union Européenne dans un laps de temps relativement court mais je pense quand même que des pays comme la Pologne et la Hongrie et d'autres pays de l'Est comme la Slovénie risquent de sortir en premier si les subventions baissent si un jour ça baisse ça baisse et qu'il ne voit plus vraiment l'intérêt de rester dans l'Union Européenne à mon avis ils sortiraient si les subventions baissent et ils créeraient peut-être leur propre union peut-être vous avez raison de toute façon ces pays là sont là pour les subventions vous avez raison mais justement je sais bien pour ça qu'ils vont les laisser pour le moment ils vont les arroser vous pensez voilà évidemment et comme on est dans une ils ont une optique et vous avez vu que malgré le départ du Royaume-Uni qui était le deuxième contributeur net ils sont dans une optique d'augmentation de budget donc de toujours plus de budget donc ne craignez pas c'est ce qu'ils vont faire ils vont continuer d'arroser ces pays là parce qu'ils savent très bien en plus que ces pays là ne sont là que pour l'argent et après ça profite à quelques grands groupes qui vont faire des délocalisations dans les pays de l'Est mais pour évidemment les peuples français et italiens c'est une c'est une portugais il y a aussi un fort euroscepticisme pardon il y a aussi un fort euroscepticisme dans les pays du Nord par exemple aux Pays-Bas aussi les néerlandais sont très critiques de l'Union Européenne parce qu'il faut savoir que les néerlandais sont le plus gros contributeur net par habitant à l'Union Européenne donc par habitant ils sont le plus gros contributeur et les néerlandais le savent et ils le disent souvent et ils sont très critiques par rapport à ça et par rapport à l'euro et donc c'est aussi possible que ça vienne du Nord il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en Europe du Nord par rapport à l'euro et à l'Union Européenne oui oui c'est aussi un pays où l'eurocepticisme c'est présent je rappelle qu'en 2005 ils avaient voté également non comme la France c'était un non différent de la France c'était plus un non par rapport à l'euro à contribution et c'était pas en France c'était plus un non je veux dire anti-libéral anti-libre-échange etc tandis que les néerlandais sont très libre-échange ouvert au business mais souvent il y a il y a mille raisons d'être opposés à l'Union Européenne donc effectivement on peut avoir une vision plus libérale c'était d'ailleurs le cas de pas mal de britanniques et si vous avez une vision plus sociale et anti-libérale il y a beaucoup de raisons d'être également opposés à l'Union Européenne mais effectivement les Pays-Bas c'est un pays d'ailleurs où un parti comme même si là il a un petit peu il a un petit peu bêté je dis oui il y avait un parti comme Forum de démocratie de Thierry Baudet qui est très fort à un moment donc il y a il y a cette mention effectivement eurosceptique forte qui existe aux Pays-Bas mais ce n'est peut-être pas le pays que je mettrais en premier je le mettrais peut-être juste après le top 4 que je vous ai donné la dimension eurosceptique est très forte aux Pays-Bas mais c'est d'ailleurs le cas dans certains pays scandinaves comme la Finlande il y a aussi des eurosceptiques assez forts en Finlande donc très clairement vous avez raison aussi de ce point de vue là est-ce que vous savez qu'en Belgique il n'y a aucun parti qui prône directement la sortie du pays de l'Union Européenne du Belxit entre guillemets je croyais en tout cas qu'il y avait un parti du Belxit qui existait j'ai reçu des messages d'un parti vous pouvez regarder moi je ne le connais pas très bien je vous dis ça juste parce que j'ai vu passer des éléments mais j'ai vu passer un parti Belxit alors je ne sais pas s'il est officiellement également constitué si c'est déjà présenté à des élections ou autre ou c'est peut-être une association je ne sais pas mais j'ai vu passer des éléments par Belxit donc peut-être renseignez-vous je ne sais pas si c'est peut-être un micro-micro-parti ou une association je ne sais pas et aussi dans les médias dans les médias surtout francophones je n'ai jamais vu un partisan une personne critique de l'Union Européenne ou même un partisan de la sortie du pays de l'Union Européenne dans les grands médias au niveau de la Belgique parmi les soutiens de la pétition il y a un Belge qui est très francophile Jean Bricmont qui est un professeur belge il fait partie des soutiens je veux dire on a dévoilé une première liste de 24 soutiens pour la pétition sur l'affaire Adorn mais il y a Jean Bricmont même si je crois qu'il vient souvent aussi en France donc voilà un Belge par exemple qui est critique il ne va pas jamais passer dans les médias pour parler de ça pour parler par exemple de la sortie du pays de l'Union Européenne ils ne vont jamais l'inviter dans les médias dans les grands médias pour dire ça De toute façon c'est vrai que la Belgique comme il y a quasiment toutes les institutions de l'Union Européenne qui sont là-bas je crois même que la Belgique est un comme le Luxembourg reçoit beaucoup d'argent du fait qu'il y a des institutions européennes qui soient là-bas alors que dans les faits par rapport au niveau de vie ce devraient être des très gros contributeurs nets or ce n'est pas le cas et il y a cet attachement à l'Union Européenne parce qu'au cœur historiquement du projet et donc je pense que ça explique ce pourquoi il y a peu d'euroscepticisme ça me fait un petit peu penser à l'Espagne qui est un pays que je connais très bien où l'euroscepticisme je ne parle pas de la sortie la sortie est portée d'ailleurs par le parti sans-Espania qui est comme je vous l'ai dit un de nos alliés mais là-bas l'euroscepticisme c'est très difficile pour eux l'euroscepticisme n'est quasiment pas présent et je fais une analyse moi là-dessus je pense que c'est la fonction de deux facteurs c'est parce que historiquement en fait ils ont rejoint la communauté économique européenne peu de temps après le franquisme et donc il y a cette espèce d'association d'idées comme quoi l'Union Européenne ce serait la démocratie alors que ça n'a rien à voir ils ont eu la démocratie parce que c'était la fin du franquisme et donc il y a eu cette association d'idées qui se fait et il y a aussi le fait que historiquement jusqu'à très peu parce que maintenant je crois que l'Espagne passe ou à la limite ou passe contributeurs nets l'Espagne historiquement a reçu beaucoup d'argent de l'Union Européenne et donc ils se disent qu'ils se sont développés grâce à l'Union Européenne sauf que ce que les Espagnols n'ont pas en tête c'est que l'euro leur fait très mal sur le plan économique mais c'est beaucoup plus imperceptible finalement la question monétaire qu'un transfert budgétaire qui arrive et donc ils se sont dit on a reçu beaucoup d'argent et ils ont baigné de nos aides sauf que ce n'est même plus le cas à l'heure actuelle donc je pense que pour la Belgique c'est un petit peu même s'il n'y a pas eu la dimension du franquisme mais il y a cette dimension d'attachement historique de se dire on est au coeur on est au coeur de ce système les institutions sont chez nous et donc à mon avis c'est du... Il y a aussi un euroscepticisme ici mais c'est totalement verrouillé par rapport aux médias encore plus qu'en France bien plus qu'en France donc pour dire le niveau quelle est l'actualité de Génération Frexit ? L'actualité clairement on est beaucoup sur cette pétition heureusement comme le déconfinement a eu lieu il va y avoir des actions militantes qui vont commencer qui ne se limitent pas à Génération Frexit parce qu'on veut que ça soit transverse et à tout un tas de personnes qui se sont inscrites sur le site comme voulant militer on a du matériel maintenant qui a été produit donc ça va être vraiment comme ce qui s'est passé rappelez-vous pour la campagne ADP du référendum sur la privatisation des aéroports de Paris où il y avait des tables d'information un petit peu partout en France pour déjà informer les citoyens que ça existe et récolter des signatures et bien ça va être au niveau militantisme ça va être la même chose donc on agrège de plus en plus de personnes de personnalités et évidemment aller chercher un maximum de signatures pour mettre la pression sur le personnel politique notamment dans l'optique de 2022 pour que la question du référendum sur l'appartenance sur notre appartenance à l'Union Européenne soit au cœur du débat politique le plus rapidement possible et évidemment en 2022 Parfait Merci beaucoup en tout cas Charles-Henri Gallois pour toutes les informations de cette analyse Je mettrai bien sûr le lien pour le référendum sur la sortie de l'Union Européenne en description Merci à tous et bonne année encore Sous-titrage ST' 501